Hello c'est Squeezie et bienvenue dans mon interview coulisses. Attends quoi ? Une grande sagesse, une très grande patience et un talent pour les activités manuelles. C'est que des phrases, j'ai pas dit de mots mais ça marche. On a bossé un peu de partout, pas mal aussi de mon studio à moi dans lequel je fais mes vidéos et puis aussi beaucoup chacun chez nous puisqu'il y a eu aussi le confinement pendant la phase de création de l'album. Et avant le confinement on a eu la chance de pouvoir partir au Japon du coup avant tout ça pendant trois semaines et on a fait une bonne partie de l'album là-bas. En tout cas on a bien avancé sur la direction artistique du projet. Ce qui m'a donné envie de faire de la musique en fait c'est que ça fait longtemps que j'en fais. Je me suis pas mis à la musique avec cet album là, j'en ai toujours fait sur ma chaîne. Même si ça n'a pas toujours été des réussites évidemment. On oublie, faites comme s'il n'y avait jamais eu ça. Et là c'est juste une autre manière d'en faire, un peu plus sérieuse, un peu plus poussée, un peu plus travaillée. Ah les cours de chant. Prenez des cours de chant, je vous dis rien, vous allez tout découvrir. C'est un plaisir et un enfer à la fois, un peu des deux. Voilà, à mi-chemin entre les deux. Némir, je ne l'ai pas contacté moi-même car je n'ai pas eu le courage. Donc c'est un ami qui l'a contacté. J'ai vraiment fait comme dans la cour de récré, quand on voit un pote dire à une fille que t'es amoureux d'elle, c'est horrible. Sauf qu'à 24 ans je l'ai fait. Et il a accepté, donc je suis très content. Mais c'est devenu un ami et tout, donc très bonne fin d'histoire. Très mauvais début, mais très bonne fin d'histoire. Avec un YouTuber, je dirais mes potes de YouTube, avec qui d'ailleurs j'ai déjà fait des sons en fait. Jordan, Joka, Maxence, Seb, sans hésiter. Le tout premier, je crois que c'était Tekken, je crois, sur PS1 avec mon frère. Parce qu'il avait 6 ans de plus, donc on avait la PS1. Du coup, je squattais sa console et il me créait YouTube parce que je squattais sa console. Alors il y avait un perso, je ne sais pas si t'étais dans Tekken 3, mais il y avait un perso, évidemment, j'étais très jeune, ça me faisait beaucoup rire, mais il y avait un perso qui pétait pour avancer. J'ai oublié son nom complètement, mais j'ai cette image en tête et donc je sais qu'il a existé. Et je jouais essentiellement ce perso-là. Je perdais, mais au moins je rigolais, ça m'allait très bien. Et plus tard, le jeu auquel j'ai énormément joué en tout premier, ça devait être Dofus, sur lequel c'est la première fois que je suis devenu complètement accro à un jeu et où je ne vivais que pour lui. Prends du plaisir, amuse-toi, régale-toi, ose, fais ça par kiff, n'aie aucune attente et voilà, amuse-toi bien. On met fin à la vidéo maintenant, je pars dans un trou en cassant le sol et ciao !